Bonsoir à tout le monde, merci d'être venu. Pour le déroulement de la soirée, on aura tout d'abord un mot de bienvenue des communes de Valle-le-Charmet et puis de Bas-en-Tiamont. Ensuite, on fera une mise en perspective par rapport au projet du parc, une présentation du projet groupé par M. Genoux de la HESS au Valais, et enfin, les réponses aux questions d'intérêt général qui seront posées via le chat. Je vais céder la parole à M. Clément de la commune du Val-de-Charmet pour le mot de bienvenue. Voilà. Alors, merci Yves. Bonsoir à tout le monde. C'est avec plaisir qu'au nom de la commune de Val-de-Charmet, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Et puis, je souhaite aussi que ce projet ait bien du succès comme deux ans en arrière. Peut-être quelques mots sur la commune de Val-de-Charmet. Donc, c'est une grande commune, la plus grande du canton de Fribourg. Ce n'est pas la plus grande du parc, Châteaudet est encore plus grand, avec Charmet à 112 kilomètres carrés, 2400 habitants. Et puis, depuis 2010, labellisée Cité de l'énergie, elle s'engage dans le parc naturel depuis la fondation, donc une des communes fondatrices du parc, donc très attachée à la question de la durabilité depuis des années. Au niveau de Cité de l'énergie et de cet développement politique énergétique de la commune, il y avait un intérêt, dès le départ, de favoriser les énergies renouvelables avec le bois, l'hydroélectricité qui était bien présente, mais le solaire photovoltaïque, en 2010, quand on a commencé les démarches Cité de l'énergie, était très peu développée. On avait à peine 1000 mètres carrés sur toute la commune. Et puis, on s'était fixé comme objectif ambitieux pour l'époque photovoltaïque de passer à un mètre carré par habitant, en 2010, pour notre processus Cité de l'énergie qui se déroule sur quatre ans. Et puis, en 2020, quand on a fait le réaudit, la deuxième fois, on a dépassé les 5000 mètres carrés, donc on est à plus de 2 mètres par habitant. Donc, on était bien au-delà de ce qu'on avait imaginé au début. Donc, il y a une progression qui est vraiment importante. On voit qu'au début des années précédentes, on était sur quelques grandes installations de ruraux ou d'entreprises qui faisaient de temps en temps… On avait des grandes installations, mais on avait très peu d'installations individuelles d'habitations. Et puis, c'est depuis 2019, et puis le projet Groupit qui a vraiment boosté cette démarche. Et on a eu en 2020 beaucoup plus de demandes d'installations au niveau d'individus, de maisons. On voit que la politique, ce n'est pas que le projet Groupit, mais c'est la politique générale en faveur du photovoltaïque qui encourage ces installations. Et puis, on est très heureux de cette évolution. Et on souhaite que les habitants de Val-de-Charmet, de tout le parc, toute la vallée de la Jeune, et tout le parc participent à cette opportunité que représente Groupit, et puis qui permet vraiment de rassurer les propriétaires individuels qui veulent se lancer dans cette production d'énergie photovoltaïque. Alors, bonne séance à tout le monde, et merci de l'organisation. Merci au parc de l'organisation. Merci Bruno pour ce mot de bienvenue. Je passerai ensuite la parole à M. Éric Barras pour la commune de Bain-Tiamou. Oui, merci M. Béchelaire. Alors, j'ai le plaisir de vous transmettre les meilleures salutations du Conseil communal de Bain-Tiamou. Évidemment, la participation des communes se trouve un tout petit peu limitée cette année avec la tenue d'une vidéoconférence à la place d'une séance en bonnet du forme dans nos locaux. Ça nous a paru tout de même important de marquer le soutien communal à la démarche Groupit. C'est la commune de Bain-Tiamou a participé en 2019 sans vraiment savoir s'il y aurait un écho favorable au niveau de la population. On est moins engagé au point de vue promotion énergétique peut-être que la commune de Val-de-Charmet, par exemple. Mais ce fut le cas. Il y a eu une très belle participation à la présentation qui s'était déroulée à Aînée en 2019. Ça nous a confirmé qu'il y avait une vraie attente de la part des propriétaires concernant l'énergie solaire. Ensuite, ça se concrétise ou pas seulement les possibilités de chacun. Côté solaire, la commune de Bain-Tiamou est encore relativement mal dotée parce que même si elle a plusieurs bâtiments qui sont labellisés Minergie, il n'y en a aucun qui est encore équipé de panneaux photovoltaïques. Ce sera bientôt le cas parce qu'on est en cours de réalisation d'un bâtiment édilitaire et là, on aura enfin quelques centaines de mètres de panneaux photovoltaïques. On a également de plus petits projets, particulièrement la construction d'une petite centrale électrique pour fournir de l'eau à des chalets d'alpage et l'approvisionnement en énergie de cette centrale sera assuré par des panneaux photovoltaïques, ce qui est bien pratique également pour des sites qui sont isolés. Il faut également noter que d'une manière plus générale sur le territoire communal, on a de belles installations photovoltaïques qui appartiennent à des particuliers, je pense particulièrement à la zone d'activité à Aînée ou sur des bâtiments agricoles, mais également aussi sur le home de l'Inthiamont qui est équipé et depuis particulièrement 2019 et la précédente édition du groupe IT, beaucoup de bâtiments de particuliers. Ces jours, le soleil brille très généreusement sur l'Inthiamont et sur le pays d'en haut. Si je ne peux que vous inciter à capter cette énergie aussi sur le toit de votre maison. Voilà, merci pour votre attention et bonne séance. Merci, M. Bavas. En guise d'introduction, une petite mise en perspective aussi par rapport au parc Gruyère-Pays d'en haut. L'action groupe IT s'inscrit dans les objectifs de la stratégie énergétique 2050 en favorisant les parts des énergies renouvelables sur le territoire du parc. On a effectué un bilan énergétique en 2016 pour le territoire du parc et on voit qu'on a un potentiel solaire photovoltaïque de 37 gigawatt-heure par an. Et puis, ce qui était réalisé en 2016, on n'avait que 3 gigawatt-heure par an. Donc, on a encore un énorme potentiel par rapport au solaire photovoltaïque. L'action groupe IT, elle offre un soutien pour l'installation de panneaux solaires photovoltaïques dans les 17 communes du parc. Et puis, cette action, comme ça a déjà été dit par M. Bruno Clément, a déjà été réalisée en 2019 avec un excellent succès. On a eu un peu plus de 200 personnes qui ont assisté aux quatre séances présentielles dans les communes du parc. Environ 130 personnes qui se sont inscrites dans la première phase de pré-étude avec 68 fois qui sont arrivées en phase finale et qui ont participé à l'appel d'offres. L'action groupe IT, elle s'inscrit aussi dans un projet énergie 2021 du parc qui comprend trois autres projets, je dirais, d'une certaine, d'une grande importance. Le premier projet qui est fédérateur pour le territoire du parc, c'est la labellisation cité de l'énergie. Donc, ce sera une labellisation pour la région du parc, pour les 17 communes. Ensuite, il y a un projet paysage nocturne qui est en cours. Donc, c'est un projet d'optimisation d'éclairage public qui est effectué avec les différentes communes du parc. Enfin, on a un autre projet qui s'attache aux bâtiments communaux et qui vise l'optimisation énergétique en favorisant l'utilisation d'un outil de gestion. L'action groupe IT, pour finir, elle est soutenue par les cantons de Vaud, Fribourg, les communes du parc et Suisse Énergie. Elle se déroule, comme vous l'avez compris, en collaboration avec la HESSO Valais. Je vais passer la parole à M. Genoux pour la présentation de l'action groupe IT. Alors, je vais prendre la main. J'espère que là, vous voyez mon écran. Ah, pas encore. Ça va venir. Hop ! Ça devrait marcher. Abra-cadabra. C'est bon. Je ne vois pas ce que vous voyez. Donc, tu peux juste me dire si quelqu'un me répond comme quoi c'est en ordre. On voit votre écran. C'est la slide mise en perspective PNR Clouillère Pays d'Or. Exactement. C'est celle que je voulais. Alors, on va parler de groupe IT. Tout d'abord, je regrette profondément qu'on n'ait pas pu se rencontrer de vive voix. C'est quand même beaucoup plus drôle de faire ça en présentiel avec un petit apéro à la fin. Et voilà, maudit Covid. Ils nous ont embêtés encore quelques mois et voire quelques années en espérant que ça ne va pas durer trop longtemps. Group IT. Alors, pourquoi ? On l'a déjà dit. L'idée, c'est vraiment d'augmenter la production photovoltaïque. On doit répondre aux objectifs qui ont été votés par la population suisse pour atteindre la stratégie énergétique en 2050. Donc, ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire. C'est de produire plus d'énergie sur les toits. Vous savez qu'on est assez pauvres en panneaux solaires. On est un des pays les moins bien dotés alors qu'un des pays les plus riches au monde. Et je trouve que c'est un peu dommage de s'arrêter à ce constat. L'idée, c'est de mettre en parallèle les clients et les entreprises du solaire. C'est vraiment le trait d'union. Contribuer au soutien des entreprises locales parce qu'en fait, souvent, elles sont là, mais elles ont de la peine à vous contacter. Ou alors, il y en a trop qui ont contacté la même personne. Puis finalement, c'est exactement le même effet. Donc, essayer d'arriver à faire le lien. Et puis, assurer un comportement neutre. Vous allez voir dans le processus, en fait, dans l'appel d'offres, il y a vraiment une objectivité dans le choix des entreprises qu'on vous proposera. Et ça, c'est vraiment important pour nous. Alors, c'est quoi exactement Groupit ? C'est un accompagnement de la démarche. L'image que j'ai donnée, qu'on a lancé Groupit à la RTS il y a quelques années en arrière, j'ai dit, vous avez un post-it collé sur le frigo, mettre des panneaux solaires. C'est l'objectif de l'année. Puis en fait, vous n'avez pas l'enlevé parce que c'est très compliqué de pouvoir imaginer un processus tout seul. Alors, évidemment, pour les gens qui connaissent le domaine, ce n'est pas un problème. Mais pour la grande majorité des gens qui ont bénéficié du conseil Groupit, elles ont essayé, mais elles ne sont pas arrivées au bout de la démarche. Parce que trop compliqué, parce que des offres pas comparables. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans le processus. On est là pour vous aider. On est là pour enlever le post-it du frigo. Et puis, d'aller jusqu'au bout du processus. On fait un appel d'offres groupées. On ne cherche pas nécessairement les prix les plus bas possibles. Ce n'est pas le but. C'est vraiment d'arriver à avoir une démarche proactive avec l'ensemble des partenaires de la région pour pouvoir dire maintenant, on passe à l'acte. Et les appels d'offres groupées sont efficaces parce que ça permet d'avoir tout d'un coup 68 ans qui portent en appel d'offres. On a donc évidemment un rapport qualité-prix qui est le meilleur possible. Et puis, on encourage en fait la tâche d'huile renouvelable, évidemment, la tâche d'huile dans l'eau qui fait que si on voit que le voisin met des panneaux solaires, tout d'un coup, on peut s'encourager à mettre des panneaux. C'est vraiment l'objectif. J'ai déjà parlé de la neutralité. C'est important parce que dans le triage des offres qu'on reçoit, on essaie de choisir la meilleure offre pour chacun. Et puis, on n'a aucun intérêt à nous à vous conseiller une entreprise ou une autre. On est évidemment à l'université, donc on n'est pas du tout lié à aucune entreprise. Donc, le pré-choix qu'on vous fera, ce sera vraiment le meilleur pré-choix possible. Et ça, on s'est rendu compte que dans le processus Groupit, il y a beaucoup de clients qui nous ont dit c'est important que ce soit la HVSSO qui propose en fait les deux meilleures offres, voire plus. Et donc, la neutralité est importante. Alors, en fait, on vous donne deux choses. Le premier élément, c'est une pré-évaluation. Vous allez voir dans le processus, ça vous dit si votre bâtiment est bien, s'il y a un potentiel dessus. Et en gros, combien ça va coûter ? Ça vous permet de dire, ah, ça m'intéresse, donc je rentre dans le processus. La deuxième chose qu'on vous fournit, c'est la meilleure offre. Et là, vous verrez aussi, c'est que les deux meilleures offres, vous pouvez demander la troisième et la quatrième, évidemment. Dans l'esprit, c'est les deux seules choses qu'on va vous donner. Tout le reste, en fait, on vous demande encore un truc, c'est de participer à l'inscription de votre toit, celui que vous estimez être intéressant. Donc, c'est ce qu'on vous demanderait. Et je vais expliquer maintenant, évidemment, le détail. Alors, c'est quoi le processus ? On s'inscrit. On vous envoie une prévaluation. Vous payez une contribution qui est marginale par rapport à l'ensemble du projet. Là, on vous envoie un visiteur. C'est des gens de la région qui ne connaissent pas nécessairement en détail le domaine énergétique. Ils sont bien formés et formatés pour la problème photovoltaïque. Et dans l'esprit, ce ne sont pas des gens qui viennent réfléchir à la mise en place de Pachenaire, par exemple. Vous allez reçoir un rapport détaillé qui explique ce qui va être fait. Et puis, on fait un appel d'offres. L'appel d'offres, en fait, est envoyé aux entreprises de la région. Il y a celles qui sont un petit peu loin. Ça arrive aussi. Mais elles sont dans les critères. Vous allez voir. Il y a un critère de proximité. Donc, les premiers appels d'offres, on a des gens de la Chaux-de-Fonds qui ont répondu pour des toits en Valais. On ne voudrait pas répéter l'exercice. On testait le truc. Donc, on ne savait pas trop si on avait des gens de la région qui étaient motivés de le faire. Mais en général, on encourage les entreprises locales. Donc, vous avez des gens qui sont Griller-Pays d'en haut, pas loin, Fribourg, Mora, qui répondent pour la région. Mais souvent, c'est des entreprises de la région. On fait une présélection. On vous dit pourquoi, en fait, on vous propose de travailler avec celle-là. Vous allez voir, il y a tout un processus. Et puis, à partir de là, c'est vous qui choisissez. Et puis, on fait l'installation. Enfin, vous faites l'installation. On vous expliquera la suite. Alors, l'inscription. Il y a un site Internet. Vous avez tous les raccourcis sur le site du Griller-Pays, donc du parc naturel. Vous avez une plateforme et on a besoin que vous vous inscriviez. Donc, il faut vraiment se connecter, vous inscrire. On vous demande l'adresse e-mail. Et puis, ça va vous permettre de rentrer dans le processus. Assez simple. On vous donne le timeline. C'était une solution qui était importante pour les clients. C'est de savoir où ils en sont sur le processus d'évaluation de leur toit ou l'appel d'offres. Donc, le login mot de passe qu'on va vous donner, gardez-le précieusement, marquez-le sur le post-it du frigo. Vous marquez le login mot de passe de l'accès. Ça vous permettra de dire, OK, la prévélation est faite. On présente la solution. Le client est d'accord ou pas de participer. Et puis après, on verra un peu où vous suivez, en fait, le système. Et entre autres, ça permet de faire le paiement en ligne de votre contribution. Le questionnaire du bâtiment. Alors, c'est des questions qu'on a rendues les plus simples possibles. Donc, il n'y a absolument pas besoin d'être ingénieur pour répondre à ça. En gros, c'est qu'on demande quel type de maison vous avez. On identifie précisément où se trouve votre bâtiment. Et déjà, ils nous ont répondu à des endresses qui ne correspondent pas au bon toit. Donc, ils ont marqué le toit du voisin. Par entière, évidemment. Mais sur le principe, on a besoin de savoir. Donc, vous allez cliquer sur la carte l'endroit où vous êtes. On demande, en fait, quel type de consommation vous avez annuellement. On vous demande la facture que vous avez, qui est votre fournisseur. Bien qu'en général, on le sert. Avec l'adresse, on a l'information. Mais comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de doute. Après, souhaitez-vous une estimation de déduction fiscale ? Si c'est le cas, on a besoin de savoir, en fait, combien vous gagnez et quel type de statut familial vous avez. Évidemment, toutes ces données sont strictement confidentielles et ça reste au sein de la HSSO. Donc, le parc naturel régional ne reçoit pas, en fait, ces informations de type de revenus. Mais c'est important parce que c'est le deuxième effet économique intéressant. C'est-à-dire que vous avez le premier effet, c'est l'autoconsommation, on en parlera. Et le deuxième, c'est la déduction fiscale que vous pouvez avoir. Donc, compte tenu que c'est important d'avoir, si vous nous la donnez, on peut faire une évaluation. Maintenant, si vous considérez que ce n'est pas important de nous la donner, on ne vous le fera pas, évidemment. Et puis après, on demande, en fait, où se trouve l'installation, qu'on vous demande quel type de chauffage vous avez, comment on produit et le chauffage sanitaire. Donc là, vous savez si vous achetez du mazout ou pas, si vous avez une pompe à chaleur ou pas. Et puis après, qui habite chez vous ? C'est important pour nous combien d'enfants vous avez parce que ça va nous permettre de sortir une courbe de charge, c'est-à-dire une manière de consommer l'électricité dans votre maison qui est adaptée à votre famille. Évidemment, si vous êtes dix en famille ou bien que vous n'êtes que deux, si vous êtes des retraités ou bien que vous êtes des gens actifs, en fait, vous avez une manière de consommer qui est totalement différente. Donc, c'est important de répondre assez finement à ces informations-là parce que grâce à ça, on va pouvoir vous faire une préévaluation. C'est celle-là. On va vous dire. Sur votre toit, vous aurez en fait exactement la même image qu'on vous donnerait, qu'on va vous envoyer. On vous montre en fait le type de panneau que vous pourriez mettre chez vous et on vous propose en fait deux évaluations. Soit installation selon vos besoins et dans ce cas-là, si vous êtes deux en famille, une immense ferme qui vous appartient, on ne va pas proposer de mettre l'entièreté du toit. On produit en général la consommation que vous consommez annuellement. Soit vous avez vraiment alors une opportunité financière à faire sur votre toit parce qu'encore une fois, deux personnes, une grande écurie et par contre, des voisins qui seraient intéressés et puis une injection dans le réseau électrique qui peut tout à fait être intéressante. Donc, vous mettez dans le curseur de l'autre côté et en fonction de ces deux choix possibles, vous allez recevoir l'évaluation qui correspond aux besoins. Ce document en fait, il décrit le potentiel de production d'énergie que vous avez, la surface qu'on devrait mettre, la production annuelle que vous avez, la puissance de votre installation, quelle est la quantité de CO2 qu'on va économiser, comment ça coûte, c'est combien le temps de retour, enfin des informations vraiment qui vous permettent de décider. À cette étape-là, vous décidez si ou non vous participez à la suite. Ça, à ce niveau-là, c'est que jusqu'à présent, c'est la commune et le parc naturel régional et la Confédération qui ont payé en fait le travail qu'on a fait pour cette étape-là. Mais à cette étape, on vous demande une contribution. Alors, il y a plusieurs raisons. Défrayer la personne en charge de la visite, assurer la gestion de votre dossier, procéder au tri et puis intervenir comme un sens d'arbitrage en cas de litige. Je vais vous expliquer, ça, c'est très important. Donc là, si vous vous arrêtez là, le projet s'arrête là, vous recevez votre préévaluation et ça s'arrête. Si vous continuez, il y a un élément qui n'a pas été marqué mais je tiens à le répéter, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va faire un appel d'offres pour vous, on va faire une visite. Et l'appel d'offres, ça va prendre du temps aux entreprises. Donc, il faut que vous soyez à peu près convaincu de mettre des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit parce que si vous n'êtes pas prêt à payer 350 francs, vous n'êtes pas prêt non plus à payer peut-être 12 000 ou 15 000 francs d'installation photovoltaïque. Et donc, les entreprises vont faire un effort, faire une offre pour vous et si l'effort, en fait, elle ne débouche sur rien du tout, c'est du temps qu'elles ont passé pour rien. Donc, on va utiliser le moins de temps possible auprès des entreprises pour qu'elles puissent vraiment avoir un maximum de chance de pouvoir répondre à des appels d'offres où il y a des gens qui sont intéressés. C'est aussi pour ça, en fait, qu'on vous demande une contribution. Tout le paiement est en ligne ou bien vous payez avec un versement, avec un paiement et un bulletin de versement, c'est tout à fait possible. Si vous avez participé avec le paiement, à la suite, on vient faire une visite. Ça dure entre 30 et 45 minutes. On vient contrôler l'état du toit. On regarde où se situe le tableau électrique. On vérifie le chemin entre le toit et le tableau électrique, vérification de quelques données pour être sûr que la préévaluation correspond bien à celle qu'on a eue. Et puis, l'idée de cette visite, c'est qu'on délivre pour l'appel d'offres un rapport de visite. Ce rapport de visite a été co-créé avec les entreprises installateurs de panneaux solaires photovoltaïques. Ça veut dire que ce rapport de visite leur permet de répondre à l'appel d'offres. Jusqu'à présent, elles ne sont pas venues voir votre toit. Donc, elles répondent à l'appel d'offres sans venir. Mais elles ont toutes les informations nécessaires pour répondre à l'appel d'offres. C'est pour ça qu'en fait, on fait un rapport de préévaluation qui est vraiment très fin. On fait l'appel d'offres. Il y a un outil, je vous passe très rapidement sur Cyberland à quoi ça sert. L'idée, c'est qu'il y a une plateforme, les entreprises ont accès à la plateforme, elles s'inscrivent. Toutes les données sont confidentielles, évidemment. On suit chaque installateur. Il n'y a pas de papier. Le premier appel d'offres qu'on a fait pour Saint-Martin, c'était un mètre cube de papier. Évidemment, c'était complètement stupide. On a juste oublié le volume de papier que ça représentait. Et là, clairement, on va enlever les papiers qui ne servent à rien. Tout est sous forme électronique. Les entreprises répondent à l'appel d'offres et nous déposent leur offre sur l'outil. Et puis après, nous, on reçoit ces informations-là. On a d'abord classé les entreprises. Elles doivent être sérieuses. Alors, je vous passerai le détail de ce qu'on considère comme être sérieux. Mais on a des entreprises qu'on a exclu de l'appel d'offres, qu'on considère qu'elles étaient trop jeunes ou bien alors avec une situation financière pas claire, avec des poursuites ouvertes, par exemple. Des poursuites ouvertes, pas pour 200 francs, je veux dire des poursuites ouvertes pour 15 000 francs ou 20 000 francs. Donc, on veut être sûr qu'on met en face de vous les entreprises qui sont sérieuses. En général, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand je vous dis, on a exclu quelques entreprises, ce qui m'a valu, ce qui m'a valu, entre autres, un procès pénal. Parce qu'une des entreprises qu'on a exclues n'était pas du tout contente. Évidemment, le juge n'a pas donné suite au procès. Mais dans l'esprit, on se bagarre pour vraiment vous mettre les meilleures entreprises. Et on vous propose deux offres. Alors, une, enfin, deux offres. Les deux offres qui sont les mieux classées pour vous par rapport au rapport qualité-prix, c'est-à-dire, encore une fois, on ne cherche pas des prix de dumping. Ça nous est arrivé d'avoir des prix très, très bas, plus bas que les prix du marché, genre 30 % en dessous des prix du marché. En analysant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, une entreprise, en fait, a fait un prix de dumping. Et ça, on lui a téléphoné en disant, écoutez, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas faire trois fois moins d'heures que les autres sur l'installation. Ou alors, vous allez chercher des Polonais ou des Tchèques pour les toits et puis, on n'est pas en train de tuer le marché du photovoltaïque. Donc, clairement, les entreprises ont dit, OK, c'est bon, on se retire et on a trouvé une solution, je dirais, à l'amiable. Donc, rapport qualité-prix est très important. Il y a un réseau de soumissionnaires qui sont proches, donc on encourage la proximité. Évidemment que l'offre est conforme à ce qu'on a demandé et puis que les offres sont uniformes pour qu'on puisse comprendre s'il y a des différences de prix, qu'est-ce qui se passe et d'où vient la différence. Et puis là, on vous envoie les offres. Vous recevez dans le petit tableau les deux meilleures entreprises. Vous pouvez demander la troisième, la quatrième, vous verrez, c'est très facile sur l'outil, maintenant c'est disponible. Donc, vous pouvez toutes les avoir si vous voulez, mais en général, on vous a présélectionné les deux et vous rencontrez là les entreprises. Vous pouvez prendre que la meilleure, la première, mais vous pourriez utiliser en fait, demander les deux autres, enfin l'autre, en guillemets. Ça vous permet en fait de recevoir en bonne et due forme. Pour l'instant, on a un prix détaillé, mais l'entreprise vient vous amener en fait son offre en disant qui je suis, pourquoi j'ai été sélectionné par Groupit comme étant la meilleure entreprise pour vous. Et puis, vous discutez des deux offres si vous avez les deux. Ça vous permet d'avoir un contact avec l'entreprise. Vous organisez une contre-visite. Donc, l'entreprise vient chez vous pour regarder si ce qui a été fait par la visite correspond. Il y a quelques fois où on a quelques soucis, par exemple, des toits en très mauvais état mais pas la couverture qu'on voit bien évidemment mais la sous-couverture qui ne va pas ou la tâche contre la tâche qu'il faut changer. Donc, dans ce genre de situation, l'entreprise dit oui, mais mon offre, elle va bien sauf que cet élément-là, ce n'est pas possible parce que l'installation et votre toit n'est pas en bon état. Et évidemment, on est à disposition si vous avez des questions, vous avez une variante qui a été proposée par l'entreprise pour vous aider à faire la situation. Donc, à cet état-là, ça arrive souvent que des clients demandent par exemple une solution pour une voiture électrique, donc une borne de recharge. Donc, les entreprises, elles vous proposeront si vous désirez d'autres variantes qui vous permettent de pouvoir compléter ce que vous voudriez bien. Nous, on s'occupe des panneaux solaires mais vous, vous pourriez demander encore une fois une voiture électrique où on a même eu des gens qui ont profité du contact avec ces deux entreprises pour leur demander une offre pour enlever le chauffage à mazout et pour mettre une pompe à chaleur. Donc, les deux entreprises ont fait deux offres et puis ça a permis d'avoir pour certains participants d'autres variantes qui sont tout à fait intéressantes. Là, vous avez encore deux choix possibles. Soit vous abandonnez la solution, soit vous confirmez l'entreprise en disant c'est bon, je vous signe votre offre. Donc, jusqu'à cette étape-là, vous n'avez aucun engagement envers les entreprises. Par contre, si vous signez l'offre, vous vous engagez à faire les travaux, évidemment. On fait les travaux, on suit. Si jamais il y a un problème pendant les travaux, ce qui est arrivé, on a eu trois cas à traiter de dossier, quatre cas je crois à traiter, qui ont tous été réglés à l'amiable, on est là pour vous aider. Ça, c'est important parce qu'on est souvent seul face à un problème de qualité ou bien on a l'impression que l'installation n'a pas été faite comme il faut ou bien l'onduleur fait trop de bruit à un endroit ou bien on avait convenu de raccorder avec le sous-sol et puis ce n'est pas au bon endroit. Il y a plein de points qui peuvent potentiellement être problématiques. On est là pour vous aider. donc si vous avez besoin, on est là pour ça. Ça fait partie en fait dans le service qu'on vous rend dans les 350 francs que vous payez. C'est cette partie-là. Il y a un contrôle des offres finales. Comparaison entre les offres sélectionnées et l'offre finale signée, on a besoin de savoir par rapport à l'offre que vous avez reçue, laquelle vous avez pris puis que vous nous transmettiez l'offre qui a été signée pour dire OK, ça correspond bien à l'approche. Et puis, on monitorise la production d'électricité. Ça veut dire pas les kilowattheures parce que les kilowattheures, personne ne peut s'engager, ça dépend de la présence des nuages ou pas. Par contre, la puissance que vous avez sur votre installation. Et on sait que, par exemple, un jour comme aujourd'hui, pas de nuages. Si vous avez signé pour 9 kilowatts de puissance, il faut que vous ayez 9 kilowatts de puissance qui s'est avérée à midi si votre toit est placé complètement au sud. Donc, ça nous permet, nous, pendant 3 ans, de vous dire écoutez, l'installation, elle produit comme il faut. Il n'y a pas de souci. Donc, on vous accompagne aussi pour s'assurer que l'installation est correcte par rapport à ce que vous avez signé. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une prévaluation gratuite, c'est-à-dire l'estimation de votre potentiel solaire. On fait une visite, si vous êtes d'accord de participer, évidemment. On vous fait une présélection des entreprises labellisées et puis, on vous fait une sélection des deux meilleures offres. Ce qu'on ne fait pas, on ne fait pas d'audit énergétique, on ne fait pas un CECB+. Donc, les visiteurs qui viennent chez vous, ne demandez-leur pas si c'est intéressant de changer avec une pompe à chaleur R ou O. Parce qu'en fait, ce n'est pas du tout des ingénieurs, donc ils ne pourront pas vous répondre. Ils pourront volontiers boire un verre avec vous, boire un café et passer du temps, discuter du beau temps et de l'appui. Ils pourront discuter, évidemment, du cheminement des installations de panneau solaire photovoltaïque, mais ils ne seront pas du tout habilités à vous proposer une solution de changement de pompe à chaleur. Les entreprises avec lesquelles on vous mettra en contact pourront répondre à ces questions, mais nos visiteurs ne sont pas adaptés pour ça. Alors, une visite pour d'autres installations potentielles, on ne le fait pas, j'ai déjà dit, et puis on ne vous choisit pas l'installateur. On vous en met deux et c'est vous qui choisissez. Donc, on n'a pas, nous, la légitimité de choisir pour vous, on ne va pas s'engager pour vous, on vous propose juste de mettre en place la meilleure solution possible. Réponse aux questions, on en a plein, des questions tout le temps, c'est normal, c'est un monde qu'on ne connaît pas, beaucoup d'entre vous. Vous allez sur le site internet, vous allez voir, il y a une petite vidéo très bien foutue qui vous explique comment ça marche. Donc, vous allez, vous pouvez répondre aux questions, vous pouvez nous poser des questions. Il y a déjà des questions de base qui sont là, mais si jamais vous avez des questions particulières, vous avez un site internet, un adresse e-mail ainsi qu'un numéro de téléphone, vous pouvez appeler, vous vous inscrivez jusqu'au 16 avril, vous avez l'inscription française et la même version pour nos collègues qui sont germanophones du côté de la région de Saanen, si j'ai bien compris. Il y a un petit bout qui fait partie du parc naturel gruyère Pays d'en haut. Donc, n'hésitez pas à effectivement nous poser des questions et vous inscrire. Et puis, vous pouvez accéder à la vidéoconférence, l'envoyer à un voisin, à un parent, à quelqu'un qui s'intéresserait en disant faites du bruit, on a tout intérêt à avoir le maximum de toi. Vous commencez probablement à être une région la plus équipée de panneaux solaires dans la Suisse, donc essayons d'exploser encore cet objectif et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc, vous pouvez revoir la vidéoconférence et l'envoyer à qui vous voulez pour qu'ils puissent participer à la présentation sans être là, évidemment. et puis, j'ai fait mon tour de questions, enfin, de présentation à disposition pour des questions. Normalement, dans le chat, en fait, il y a des questions qui ont apparu. Je ne sais pas s'il y en a eu parce que j'étais concentré sur ce que je vous ai dit. Donc, à voir s'il y a des compléments. Une question sur la revente de la surproduction. Alors, la revente de la surproduction. Vous avez, en fonction du distributeur d'électricité qui est présent sur votre maison, ce n'est pas toujours le même. Il y a des prix de l'achat différents. la distribution d'électricité, celle que vous ne consommez pas vous, que vous réinjectez dans votre réseau, c'est votre distributeur qui vous le rachète à un prix. Alors, ça va dépendre de votre GRD. Donc, je ne peux pas vous dire le prix aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes prix, mais évidemment, à un prix bien plus bas que la valorisation que vous pouvez faire dans votre propre maison. Donc, objectivement, votre objectif, c'est vraiment d'autoconsommer l'énergie que vous avez et pour autoconsommer l'énergie que vous avez, la meilleure des solutions, c'est d'avoir un maximum de consommation électrique au moment quand il y a du soleil, c'est-à-dire d'arriver à mettre en place des panneaux solaires, pardon, d'allumer votre machine et laver la vaisselle ou le linge ou de charger votre toiture ou de faire fonctionner votre pompe à chaleur quand il y a production solaire. Si tu avais d'autres questions, Jean-Marie, je t'ai perdu, vous ne t'entend pas. Il n'y a pas une norme de questions, on en a répondu à certaines, il y a une question sur le stockage par batterie et on a dit qu'on ne proposait pas ça. Alors, il y a une raison parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, même les batteries. Bon, il y a un truc qu'il faut que vous sachiez, c'est que probablement vous serez propriétaire d'une voiture électrique d'ici, on va dire, 10 ans ou peut-être pas tout de suite parce qu'il y a de ceux qui ont encore des voitures qu'il faut finir mais probablement dans 10 ans, vous aurez une voiture avec des batteries dedans en tout cas pour la moitié d'entre vous. Ces batteries, en fait, elles ont une durée de vie mais elles ont surtout un nombre de kilomètres qui est potentiellement voiture neuve pour les meilleures voitures, on parle de 400 kilomètres pour les voitures un petit peu moins dotées en batterie, on parle plutôt de 150 à 200 kilomètres. Bon, quand vous avez utilisé la moitié de la capacité de la batterie, quand vous avez une voiture qui a 300 kilomètres, vous n'avez plus que 150 kilomètres à disposition. Ça peut vous poser des problèmes pour votre vie de tous les jours parce que 150 kilomètres, ça ne correspond pas peut-être à ce que vous faites dans la journée. Donc, à ce moment-là, vous prenez vos batteries et elles ont par contre tout à fait une deuxième vie possible dans votre maison. Donc, vous prenez votre batterie et vous les mettez dans la maison. Ça, c'est une solution tout à fait élégante, c'est d'utiliser des batteries de deuxième main. Maintenant, mettre des batteries neuves pour faire du stockage énergétique dans votre maison, ça, ce n'est pas du tout une bonne idée parce qu'en fait, à moins d'être évidemment hors réseau, mais si vous êtes connecté au réseau, l'énergie que vous produisez en plus par rapport à l'autoconsommation que vous injectez dans le réseau de votre distributeur, le distributeur, en fait, il va l'utiliser. Il va réduire, il va fermer les vannes d'un barrage ou il va arrêter de consommer d'énergie nucléaire ou il va réduire la consommation au niveau du charbon. Donc, c'est vraiment une très bonne idée de réinjecter dans le réseau, même si économiquement, on aurait pu espérer qu'ils vous rachètent à un prix un peu plus élevé, mais votre batterie, économiquement, en fait, en plus, ça n'a aucun intérêt parce que vous n'arrivez pas à la rentabiliser. Les prix des batteries sont encore trop chers, donc vraiment, la batterie, ce n'est pas une bonne idée. C'est élégant. On aimerait bien avoir une batterie parce qu'on s'approche de l'autonomie, en fait, de l'autarcie même, mais en fait, ce n'est pas du tout une bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Par contre, n'oubliez pas quand vous aurez votre voiture et puis qu'elle aura mangé la moitié de sa capacité avec les batteries, là, vous considérez que la batterie est une bonne idée et vous passerez sur une batterie que vous aurez réutilisée par rapport à celle de votre voiture. Donc, deuxième vie de batterie. Vous êtes travers, je n'aime pas ça, mais je ne sais pas comment vous remettre sur le bon écran. C'est une autre question. Jean-Marie, il y en a d'autres questions ? Alors, soit on a été très clair, soit vous n'osez pas, soit vous ne savez pas comment faire pour faire un petit message dans le chat pour ceux qui ne sont pas. N'hésitez pas, on vous remet en fait les contacts. Stéphane, je pense qu'il y a un petit malentendu, il faudrait juste répéter en fait le processus. Il faut savoir qu'il y a une première partie où c'est une préévaluation où la préévaluation est gratuite, vous la recevez sur votre compte personnel sur la plateforme web et puis à partir de là, seulement, voilà, reviens sur le... Donc, il y a inscription, préévaluation et seulement à partir de la préévaluation, vous décidez de continuer ou pas. Et puis, en fonction des résultats de la préévaluation, vous décidez si vous voulez partir sur l'appel d'offres ou bien si vous voulez vous arrêter là et puis jusque-là, disons, tous ces frais sont pris en charge par la commune. Je me sens l'avoir dit, mais... Oui, il y avait juste une question à ce niveau-là, donc juste remettre les... Jusqu'à l'étape, fin d'étape numéro 2, tout est gratuit. Donc, objectivement, si vous avez un intérêt, n'hésitez pas de le faire parce que c'est vraiment une bonne idée d'essayer de voir en fait si mon toit, il est bien orienté et combien ça peut coûter et combien ça peut produire. Puis, si vous n'avez pas le budget aujourd'hui pour le faire, profitez de la préévaluation et puis vous ne payez pas les 350 ans pour faire l'étape d'après. Par contre, vous avez une préévaluation. Mais vous verrez, les préévaluations sont tellement jolies que vous aurez envie de mettre des panneaux solaires. Je suis convaincu. Donc, la préévaluation, elle va servir à un paiement. N'oubliez pas d'aller voir votre banquier parce que votre banquier, si vous avez une maison qui vous appartient, évidemment, en général, on ne met pas de panneaux solaires sur une maison qui ne vous appartient pas. Votre banquier, on est en contact avec les banques cantonales, on a un très bon contact avec la FSN. Si vous estimez que c'est intéressant pour vous et que c'est économiquement intéressant, les banques cantonales et la FSN, par exemple, pour ne pas citer celle-là, mais il y en a d'autres aussi, allez les voir parce qu'ils ont aujourd'hui des offres pour que vous puissiez acheter des panneaux solaires photovoltaïques. C'est la banque qui paye et puis vous remboursez votre emprunt. On a des leasing qui commencent à apparaître. Il y a même, en fait, les installateurs qui peuvent vous proposer du financement si vous avez envie. Donc, il y a aujourd'hui plein de moyens intéressants. Si c'est le cash flow, vous n'avez pas à disposition mais que votre installation est rentable, n'hésitez pas de demander de continuer le processus ces 350 francs pour avoir été mis en contact avec l'entreprise et puis aller voir votre banquier avec une vraie offre et le banquier, en général, rentre en discussion. Une question pour vous, M. Genoux. Est-ce qu'une étude CECB en parallèle, c'est intéressant ou pas ? Alors, oui, mais ce n'est pas du tout la même démarche. On est en train de faire un groupit de rénovation. On vous en parle un jour si on arrive au bout du projet, mais c'est totalement différent. C'est possible que les entreprises qui vous ont, qu'on vous a mis en contact sont des experts CECB ou en tout cas, ils connaissent quelqu'un qui peut le faire. Donc, vous pouvez très bien faire la chose. Maintenant, si votre maison, elle a 25 ans que le toit n'a jamais été fait, refait, pardon, clairement, ne mettez pas des panneaux solaires sur un toit qui a 25 ans parce que sur le principe, il vaut mieux que vous refaites votre toit, vous isolez votre toit, vous remplacez votre couverture par des panneaux solaires et ça fait exactement la même chose. Donc, c'est clair, le CECB, ça va vous ouvrir la réflexion autour de votre possibilité. Ça va vous dire est-ce qu'il faut isoler votre bâtiment, est-ce que vous devez changer les vitrages, est-ce qu'on va enlever le chauffage au mazout, cet affreux chauffage au mazout pour trouver un truc avec du bois, un chauffage au bois, un chauffage à Pâques. Et c'est ce genre de questions-là. Mais clairement, nous, on ne s'occupe pas de ça. Mais oui, c'est une très bonne idée de lancer en même temps un CECB. Pour l'instant, on ne peut pas le faire à travers le groupe. Il y a une autre question concernant la consommation pour l'année 2020. Donc, la question, c'est de savoir, étant donné que le COVID a modifié nos habitudes de consommation, est-ce qu'on doit se baser sur l'année 2020 ou sur les années précédentes qui sont peut-être plus pertinentes ? Alors, si votre patron ou votre entreprise vous autorise à faire un ou deux jours de télétravail, il est assez probable que vous continuerez à faire un peu pour les télétravail. Alors, toute la journée et toute la semaine à la maison, ce n'est pas drôle, mais un jour par semaine, moi, je trouve ça cool. Donc, c'est possible que ce soit mieux entre les deux, c'est-à-dire entre ce que vous aviez en 2019 et ce que vous avez en 2020. En fait, vous devez prendre l'année de consommation qui correspond au mieux à vos habitudes pour les années qui vont venir. Donc, on espère que ce maudit virus va s'en débarrasser rapidement. Ça n'a pas à être le cas quand même. Donc, on aura probablement quelque chose dans les prochaines années où on aura un peu plus de consommation à la maison. Mais fondamentalement, c'est plutôt 2019 qui compte. Je crois qu'il n'y a pas d'autres questions ou est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Il y a juste une question sur les démarches à entreprendre auprès de la commune. Ça, c'est les installateurs qui s'en occupent. Et puis, a priori, tu me corriges Stéphane, mais pour une installation sur un toit, c'est qu'une annonce à faire à la commune, il n'y a pas de mise à l'enquête. Exactement. Alors, ça, c'est peut-être un point essentiel. C'est que les panneaux solaires photovoltaïques dérogent à la loi, à la latte, en fait, à l'aménagement du territoire. Donc, il n'y a pas de mise à l'enquête obligatoire pour des panneaux solaires qui sont sur les toits des maisons. Si vous voulez mettre une installation dans le jardin ou bien sur une façade, c'est différent. Mais si vous la faites comme l'image que vous avez actuellement, c'est-à-dire un toit équipé de panneaux solaires, il n'y a pas d'autorisation à demander. Maintenant, il y a des communes qui ont un peu des règles. Donc, les installateurs vous accompagneront là-dessus, c'est eux qui s'occupent de toutes les formalités. Donc, c'est eux qui inscrivent votre toit, à la subvention fédérale. On n'en a pas parlé, mais vous savez que 25 % de l'installation va être prise en charge par la Confédération. Donc, c'est eux qui vous inscrivent et on s'arrange pour être sûr que ce soit fait comme il faut. Donc, ils s'inscrivent à la demande de subvention. Ils font les demandes auprès du GRD, aux distributeurs d'électricité pour informer comme quoi il faut venir changer de compteur. Ils font aussi les formalités pour informer la commune. Ils font aussi les formalités pour pouvoir avoir en fait une autorisation d'installer. C'est-à-dire, il y a l'OIBT. C'est un peu, vous connaissez peut-être, il y a eu un contrôle NIBT ou IBT dans vos maisons peut-être dernièrement. Donc, c'est eux qui s'occupent de faire ce contrôle-là. Donc, tout est géré par l'installateur qu'on va vous sélectionner. Donc, on dit toujours groupit, c'est juste dire oui. Évidemment, payer les 350 francs et puis payer l'installation après. Mais sur le principe, on s'occupe de tout. Peut-être juste, je me permets une remarque par rapport aux autorisations des communes vu qu'on a vécu ça à Val-de-Charmet. Effectivement, l'autorisation est très simple en cas d'installation standard sur une maison standard. Mais il y a deux exceptions. Enfin, le canton de Fribourg définit des règles au niveau de la positionnement des panneaux solaires dans l'idée d'éviter de vouloir écrire l'alphabète sur son toit. Donc, éviter trop de décrochements, d'avoir des surfaces les plus homogènes possibles et ne pas vouloir contourner tous les velux, les cheminées et puis faire quelque chose en damier. Il y a une petite contrainte, mais qui n'est vraiment pas trop problématique. Puis la deuxième, c'est par rapport à certains bâtiments protégés en termes de couleur, de matériaux, du toit. Alors, pour l'instant, il y a très peu de panneaux solaires rouges. Des fois, ce serait pratique, mais il y a eu quelques réglementations par rapport aux bâtiments protégés et la couleur du toit qui font qu'il y a quelques contraintes, mais sinon, effectivement, je confirme qu'il n'y a pas d'autorisation spéciale au niveau des communes. Peut-être juste un complément sur la couleur des panneaux. si vous êtes un fan de Roger Federer, vous pourriez avoir la photo de Roger Federer en tout grand sur votre toit, mais ce n'est évidemment pas autorisé parce que les panneaux, en fait, aujourd'hui, on peut les avoir les couleurs qu'on veut. Ils perdent un tout petit peu de puissance et dans l'esprit, on peut très bien avoir des couleurs de panneaux bleus, vertes, rouges ou bruns. Naturellement, ils sont noirs. Ils sont full noirs, full black, qu'on appelle. Ils sont entièrement noirs. Donc, c'est tout à fait possible d'autres couleurs, mais en général, ils sont full noirs. Et puis, ce qu'a dit M. Clément, c'est que c'est aussi, dans la latte, c'est précisé. Il faut qu'il y ait a priori une unité de mise en place de panneaux solaires. Donc, il ne faut pas mettre un panneau tout au coin du toit juste pour un panneau. En général, il faut qu'il soit lié. Il y a eu des questions sur les subventions communales. Toutes les communes n'ont pas des soutiens pour les panneaux solaires photovoltaïques. Donc, vous aurez exactement cette information en disant que vous êtes dans la commune de Z. Et cette commune, en fait, elle vous alloue, en plus de la subvention fédérale, une aide à la mise en place de panneaux solaires. C'est le cas pour certaines communes. D'autres ne le font pas. Donc, évidemment, on ne peut pas vous faire une règle générale. Il y a la même question pour le parc. Donc, le parc, il ne donne pas de subvention directe pour l'installation des panneaux. Si vous voulez, la subvention, elle est là. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est-à-dire qu'elle vous aide, elle vous subventionne la pré-étude, elle contribue parce qu'évidemment, 350 francs, on ne paye pas la totalité. Donc, il y a un effort conséquent qui est donné. Conséquence, ce n'est pas des millions de francs. Mais quand même, c'est deux fois, ça fait moins chaque deux ans. C'est la deuxième fois qu'elle fait. Donc, il y a quand même un soutien important. Pour ça, il y a un soutien de la Confédération, mais dans l'esprit, il y a un soutien important. La subvention, elle est à ce niveau-là. Il y a deux questions en rapport avec l'entretien sur le long terme à prévoir pour les installations et puis la durée de vie des panneaux solaires. Alors, il faut différencier dans l'installation de panneaux solaires plusieurs éléments. D'abord, les panneaux, ceux qui sont sur le toit, donc les trucs en verre noir avec un liseré noir qui est tout autour. Cela-là, on dit espérance de vie de 30 ans. C'est un peu compliqué pour vous garantir que c'est 30 ans parce que, sur le principe, il y a des panneaux qui ont 50 ans, mais il y a 50 ans, il y avait très peu de panneaux et ils existent encore. Donc, évidemment, c'est des panneaux de qualité. Les entreprises s'assurent, en général, elles ne livrent pas des panneaux de mauvaise qualité, heureusement d'ailleurs. Donc, dans l'esprit, la durée de vie des panneaux, c'est 30 ans, mais ça sera certainement plus. C'est du vert, c'est du silicium, en fait, les panneaux solaires photovoltaïques. Ce qui veille moins bien, mais ça, c'est l'installation électronique qui va derrière, c'est-à-dire l'onduleur, ce qui convertit l'énergie qu'on produit sur le toit, qui permet de convertir ça en courant alternatif et qui réinjecte dans le réseau. Ça, on lui donne une espérance de vie de 15 ans. Il y a des onduleurs qui ont 20 ans, il y a des onduleurs qui, après 12 ans, ont des soucis. Donc, voilà, ça, c'est l'élément qui, sur une durée de vie de 30 ans, une fois au milieu, on doit changer l'onduleur. Le reste, franchement, il n'y a rien à faire. N'allez surtout pas sur votre toit quand il y a 20 cm de neige peler la neige. En tout cas, pas sans vous attacher. Marchez pas sur votre toit. Si vous pouvez éviter que votre petit neveu monte sur le toit avec un marteau, ce serait quand même pas mal. C'est le genre d'éléments qui ne sont pas bons pour les panneaux solaires. Mais si vous les laissez vivre leur vie, il n'y a même pas besoin de les nettoyer, en fait, parce que la pente de nos toits, même si c'est des toitures qui sont plates, on les penche toujours un petit peu pour qu'en fait, avec la pluie, ils se nettoyent automatiquement. Donc, aucun entretien à faire à part, encore une fois, l'onduleur tous les 15 ans. Je précise aussi que vous aurez accès, ça c'est une demande qu'on fait, à la production. Et donc, vous voyez très bien en fait, si la production baisse ou si elle s'arrêtait. Donc, de temps en temps, allez vous loguer pour voir s'il y a une production. Et là, clairement, si c'est dans la durée SIA des deux ans, vous appelez votre installateur et il viendra des SIA. Et puis, si c'est hors garantie, vous appelez votre installateur, il viendra des SIA, mais vous aurez peut-être un dépannage ou un reboutage de l'onduleur, ça arrive de temps en temps. C'est quand même une électronique et c'est 100% de fiabilité, ça n'existe pas. Il y a peut-être aussi une question, mais peut-être qu'on y a déjà répondu, mais proposez-vous aussi des installations de tuiles solaires ou uniquement panneaux solaires ? Alors, les tuiles solaires, c'est un vaste débat. Nous, l'appel d'offres qu'on fait, elle sera sur des panneaux normaux, en guillemets, ce qu'on trouve sur le marché. Maintenant, votre installateur, celui que vous aurez quand vous aurez mis en contact, il pourra vous faire une proposition de tuiles solaires. Donc, demandez aux deux installateurs que vous aurez qui vous fassent une variante de tuiles solaires et puis vous aurez la comparaison entre les deux et vous choisirez ou pas les tuiles solaires. Il y a des tuiles solaires qui sont vraiment très très bien, mais l'installation est vraiment plus chère. Donc, il faut que vous puissiez pondérer économiquement. Si votre toit, en fait, il n'est pas visible de partout, franchement, le jeu, on ne voit pas la chandelle parce qu'il y a beaucoup plus de connexions, on risque d'avoir plus de problèmes de durabilité. Donc, honnêtement, moi, je vous déconseille si vous n'avez pas une maison qui est vraiment spécialement belle, en guillemets, elles sont toutes belles, évidemment, mais si votre maison ne se voit pas vraiment depuis un endroit, déjà, M. Barras a mis le château de la Gruyère, si vous avez évidemment un toit qui se voit depuis le château de la Gruyère, on pourra réfléchir, ce serait dommage de pouvoir mettre des pendants solaires qui défigurerait en fait la région. Mais fondamentalement, les tuiles solaires, aujourd'hui, c'est encore cher. On parle quand même de 3 à 4 fois plus cher qu'une installation normale. Alors moi, j'ai mis des tuiles solaires, ce n'est pas des tuiles solaires, c'est des panneaux de 3S. J'habite dans mon alpage, j'ai une écurie en fait, et l'idée, c'est que je voulais changer complètement la toiture et puis mettre une toiture solaire, c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est qu'à cette altitude-là, je suis à 2000 mètres, le poids de la neige fait que je ne pouvais pas mettre des panneaux solaires normaux, ils ne supportent pas la charge de neige. Donc, j'ai dû mettre des panneaux solaires renforcés et j'ai donc des panneaux 3S, des panneaux qui sont assemblés en Suisse. Mais là, il y avait une contrainte mécanique en fait. Donc évidemment, en fonction de l'altitude de vous êtes, au-delà de 1300 mètres ou 1700 mètres, je ne sais plus maintenant, il y a des contraintes en termes de poids de neige ou la garantie des panneaux solaires. Donc là, il y a des cas particuliers qu'il faut qu'on ait des fois de passer sur des installations particulières. Mais a priori, pour une très grande majorité de vous, ce n'est pas obligatoire. Mais si jamais c'était obligatoire, vous le recevrez dans l'évaluation. En fonction de l'altitude, on vous dira, attention, ça ne peut pas être des panneaux apparents, ça doit être des panneaux qui sont encastrés, noyés dans votre toiture, donc les travaux sont un peu plus chers et on vous aura évalué ça. Oui, Stéphane, il y avait une petite question, je ne suis pas sûr qu'on ait répondu avant. C'était la différence justement entre les panneaux photovoltaïques et les panneaux thermiques. en soi, on nous demande si c'est possible d'avoir une version hybride, un mix des deux. Alors, c'est des installations totalement différentes. Le panneau solaire thermique, il fait de l'eau chaude. Ça veut dire qu'il faut tirer de l'eau chaude sous le toit et il faut deux tuyaux isolés. Ça prend de la place. C'est tout à fait possible, mais on est sur une approche totalement différente. Et puis, en plus de ça, les panneaux solaires thermiques, c'est un super truc qui a un rendement qui est plus élevé que les panneaux solaires photovoltaïques, sauf que quand vous partez en vacances pendant deux semaines ou trois semaines en été, vous devez les couvrir parce que vous allez partir en surchauffe. Donc, c'est une installation qu'il faut regarder avec attention, vraiment avec attention. Si vous n'en occupez pas comme il faut, l'installation, elle peut avoir quelques soucis. Alors, je connais plein d'installations qui marchent très bien, mais je connais plein qui ne marchent pas du tout. Alors que les panneaux solaires photovoltaïques, il n'y a vraiment aucun problème. La grandeur du tuyau que vous devez monter sur votre toit, c'est la grandeur d'un pouce, entre guillemets. Et puis, quand vous n'êtes pas là l'été en vacances ou bien qu'il n'y a pas de soleil, en fait, cette énergie n'est pas produite ou elle est injectée chez votre distributeur. Donc, c'est vraiment plus facile. Les hybrides, c'est aussi une très bonne solution. Exactement la même problématique, vous devez monter un câble électrique et deux tuyaux comme ça isolés. C'est tout à fait possible. Votre installateur pourra vous proposer cette variante quand vous le rencontrez. Mais par contre, par défaut, nous, c'est des panneaux solaires photovoltaïques qu'on vous proposera. Les panneaux hybrides, il ne faut pas oublier, c'est très bien parce que ça permet de produire un tout petit peu plus de photovoltaïques, mais la chaleur qui sort des panneaux hybrides, en général, on est plutôt proche de 35 à 40 degrés, donc ça fait du préchauffage d'eau chaude sanitaire. Les températures ne sont quand même pas comparables à celles qu'on a sur des panneaux solaires thermiques. Donc voilà, il faut juste avoir la comparaison. Mais nous, on s'occupe de la partie PV. Quand vous serez mis encore une fois en contact avec l'installateur du coin, il pourra certainement vous proposer une variante hybride ou carrément un complément de panneaux solaires thermiques si vous voulez. Demandez-leur à ce moment-là. On a franchement des entreprises dont on peut être très fiers. Elles ont vraiment fait des super travaux dans les 400 bâtiments aujourd'hui qu'on a équipés en Suisse romande grâce à Groupit. On a eu un cas un peu embêtant qui était lié à la position d'un onduleur. Les autres cas, c'était toujours des problèmes d'avance de paiement qui étaient un peu compliqués. On n'arrivait pas à faire avancer l'installation. mais cet onduleur qui était mal placé qui faisait du bruit dans la chambre d'une des filles qui faisait des grasses matinées le dimanche comme n'importe quel ado évidemment et puis à partir du lever du soleil l'onduleur il commençait à vibrer ça l'empêchait de faire sa grasse matinée donc on a réussi à trouver une solution pour le déplacer mais le reste on n'a pas eu de problème de qualité. Peut-être un élément qu'il faut que vous sachiez c'est que les installations électriques sont sous contrôle du IBT donc il y a un contrôle fédéral qui est fait par quelqu'un qui viendra contrôler l'installation donc il y a l'installateur qui fait du bon boulot et un tiers qui contrôle si l'installateur a fait du bon boulot donc le risque d'avoir une mauvaise installation elle est vraiment petite sur la partie électrique. Puis sur la toiture les installateurs ils savent bien qu'ils ont deux ans de garantie ils savent en plus qu'on est là pour jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font imaginez juste que si un installateur fait du mauvais travail la réputation qu'il aura et surtout on l'empêchera de répondre pour le prochain groupit donc ils ne prennent vraiment pas ce risque-là. Maintenant on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise genre un défaut sur un panneau solaire mais on est là pour vous aider si jamais ça arrive. Stéphane on peut encore expliquer la différence entre des panneaux qui sont intégrés à la toiture ou bien des panneaux en ajoutés notamment en termes d'enneigement en altitude ou bien en cas de réfection de la toiture pour éviter des frais de couverture supplémentaires. Exactement. Alors sur le principe si votre toiture elle date un toit on dit qu'il a une durée de vie de 30 ans nos toits en bardeau chez nous ils tiennent 40 ans après 40 ans ils commencent à fuir et il faut de toute façon envisager de refaire la toiture donc si vous avez une toiture qui date de 30-40 ans on ne va pas vous mettre des panneaux solaires comme ça dessus ça n'a aucun sens parce qu'ici quelques années vous devrez changer votre toiture vous allez devoir démonter vos panneaux solaires donc profitez de l'occasion de dire ok moi j'ai là un acteur qui est capable de me faire des panneaux solaires et demandez lui s'il peut vous faire l'isolation de la toiture et souvent on a à peu près deux catégories d'installateurs c'est soit des fermetés appareilleurs des couvreurs en fait qui sont des gens qui font des toitures qui se sont mis à faire des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques puis se sont associés avec un électricien l'autre catégorie de gens c'est des électriciens qui se sont associés avec un couvreur et donc ils ont les deux métiers en même temps donc ils sont toujours en général deux si c'est des couvreurs ils ont engagé des électriciens et puis si c'est des électriciens ils ont engagé des couvreurs donc ils sont tout à fait capables de vous faire des travaux de toiture de rénovation de toiture donc si vous avez une toiture qui est en mauvais état profitez de l'occasion pour la rénover maintenant c'est une toiture qui est en bon état alors l'altitude il faut faire attention parce que s'il fait vous êtes au-delà de mémoire c'est 1300 mètres ou 1700 mètres je ne sais plus on vous lui donnera l'information peut-être Jean-Marie tu peux m'aider c'est quoi l'altitude qu'on avait c'est 1300 ou 1700 pour l'intégration ça dépend sur Grand Montana on a dû mettre à 950 mètres parce qu'en fait ça dépend vraiment de l'enneigement c'est pas que l'altitude il y a des trois qui sont beaucoup plus enneigés que d'autres donc exactement c'est vrai c'est compliqué d'altitude dans le chat parce que ça dépend des régions en fait ok alors si vous avez comme Grand Montana vous êtes je dirais sous le vent des tempêtes de neige ils peuvent reçoire facilement 1 mètre 50 à 2 mètres de neige sur deux jours et là évidemment le poids de neige est très lourd donc en fonction de la région où vous êtes et on le saura l'estimation dans le pré-rapport on vous le dira clairement il y a des fois on est obligé de les encastrer donc de les noyer dans la toiture ça veut dire qu'on démonte les tuiles et on vient se fixer directement sur l'attache contre l'attache donc les éléments qui supportent les tuiles mais il y a peu de cas qui seront concernés par ça en général c'est plutôt des toitures qui sont en altitude où la neige est encore acceptable dans ce cas là alors c'est ce qu'on appelle des toitures apparentes donc on vient mettre par dessus et là on démonte une ou deux toits c'est pas nous évidemment mais les installateurs démontent une ou deux tuiles pour mettre les crochets et ils viennent rajouter les panneaux solaires sur la toiture évidemment en termes de visualisation la partie encastrée est beaucoup plus je dirais jolie on me guillemets alors que la partie apparente on voit les panneaux qui sont dessus maintenant nous ce qu'on vous fait c'est on vous obtient l'offre pour la partie apparente ça veut dire en ajouter et puis donc vous avez le prix des panneaux et le montage des panneaux c'est sur la toiture qui est a priori en bon état si quand vous rencontrez l'entreprise vous dites moi je voudrais pouvoir les encastrer demandez-leur à ce moment-là ils vous feront la proposition de mettre les mêmes panneaux donc vous aurez le prix du panneau mais la pose sera un petit peu différente il faut démonter en fait la couverture et venir faire remplacer la couverture par des panneaux solaires donc ils sont un petit peu différents enfin les panneaux sont les mêmes mais le montage est un peu différent j'ai précisé dans le chat qu'on a des plus-values qui sont données dans les offres et on demande une estimation du démontage des tuiles pour faire l'intégration donc ça reste une estimation c'est pas un prix fixe mais comme ça vous avez au moins une idée du coup que ça pourrait avoir au final exactement et puis lors de la visite si vous nous dites à notre visiteur je veux vraiment avoir des panneaux encastrés on signalera ça à l'entreprise et elle vous fera une proposition une variante avec la partie encastrée tout ça vous réglerez lors de la visite par exemple si vous savez que votre toiture elle est fichue puis qu'il faut refaire dans le rapport de visite qu'on va faire il y aura un commentaire qui sera marqué l'installateur saura que votre volonté c'est de changer l'entièreté de la toiture en tout cas le versant où il y a les panneaux solaires qui seront posés donc il y aura évidemment à ce moment-là une prise de conscience par l'installateur en disant je viens voir un ménage qui probablement me demandera de changer sa toiture les panneaux solaires sont des très bonnes couvertures c'est du vert donc encore une fois ne laissez pas monter votre petit neveu avec un marteau sur le toit mais il supporte la grêle il n'y a aucun problème donc le vert a une durée de vie infinie c'est les connexions des panneaux des fois qui peuvent avoir des problèmes mais a priori le vert ça vit très bien il y a peut-être aussi une question sur l'entretien sur le long terme à prévoir alors après à part l'onduleur je vous ai déjà dit une durée de vie de 15 ans a priori donc comme l'a très bien dit Jean-Marie dans les coûts de rendement dans la rentabilité de votre installation solaire on tient en compte du changement sur une vie de 30 ans de l'onduleur c'est-à-dire du truc qui convertit en courant continu en courant alternatif mais à part ça il n'y a rien encore une fois vous pouvez aller en haut enlever la neige moi c'est ce que je fais parce que je suis un fan de mon installation photovoltaïque mais je peux vous dire c'est un peu casse-gueule quand même donc n'allez pas sur le toit donc évitez de tomber et je peux vous dire ça coûterait beaucoup plus cher de vous soigner pour une hanche pétée et un peu de production photovoltaïque sur le toit mais vous savez comment je suis moi je suis un passionné donc j'ai 12 kW de panneaux je suis tellement triste quand je vois mes panneaux sous la neige que je vais les enlever mais vous pouvez ne rien faire du tout les panneaux en fait n'ont pas besoin d'entretien la pluie les nettoye si vous avez comme cet hiver du Sahara une pluie du Sahara qui vient se poser sur vos panneaux pendant quelques jours ils auront un rendement un peu moins bon à la première puise tout va être nettoyé je vous déconseille de prendre un jet pour arroser vos panneaux surtout pas quand il y a du soleil parce que le choc thermique alors peut là vraiment poser un problème sur votre installation donc foutez leur la peine ils y font très bien ils n'ont pas besoin de vous en fait pour produire de l'énergie c'est plutôt le gros avantage ce qui n'est pas vraiment le cas des panneaux solaires thermiques en fait où là il faut contrôler la pression il faut s'assurer qu'on n'a pas eu une sur-température il faut s'assurer que les alarmes ne déclenchent pas l'installation donc des panneaux solaires photovoltaïques qu'on entretient c'est complètement amorphe en fait c'est du silicium encore une fois et puis donc vraiment aucun entretien à faire comme votre toiture en fait on n'entretient pas sa toiture des fois on va enlever les feuilles dans les chenots mais on ne va pas sur un toit pour faire quoi que ce soit donc on fait exactement la même chose que sur votre toit si vous avez oublié votre toit pendant les 30 dernières années vous ferez exactement la même chose pendant les 30 prochaines années la grande différence c'est que ça vous ramènera de l'argent à la fin de l'année et votre toiture ne vous coûtera plus d'argent au contraire elle vous rapporte un peu d'argent peut-être prendre une dernière question Yves je ne sais pas ce que tu en penses oui sur les crochets à neige ou les barres à neige alors on te demande s'il faut enlever les crochets à neige donc les crochets à neige que vous avez déjà maintenant en fait l'installateur va s'arranger pour que ce soit compatible avec vos crochets à neige moi alors sur mon installation je ne les ai pas mis les crochets à neige parce que ça m'arrange bien que la neige glisse donc si vous avez une toiture où il n'y a pas de risque de ramasser 200 kilos de neige sur la tête ne mettez pas des crochets à neige maintenant on est rarement dans ce genre de situation moi je n'ai pas d'enfant j'ai des visites qui viennent en général c'est plutôt l'été et puis donc je sais très bien que mon installation si jamais j'ai mon pan entier de neige qui tombe les gens qui sont autour de moi ils savent qu'ils ne doivent pas traîner là-dessous mais par contre pour vous si vous voulez une maison avec un minimum de sécurité il y a évidemment des arrêtes neige qui sont prévues sur l'installation que vous allez mettre maintenant ceux qui sont dessous ceux qui sont d'origine les crochets à neige d'origine évidemment l'installation va être compatible avec ça ils vont soit vous les enlever soit il y aura une hauteur suffisante pour que les crochets à neige ne passent pas il y aura le prix pour une barre à neige dans l'eau ensuite la barre à neige si je me souviens bien elle est obligatoire que si le toit est à plus de 3 mètres au-dessus d'un passage comme un trottoir par exemple devant la rue ou peut-être au-dessus d'une porte d'entrée mais ça c'est des choses que vous pouvez voir aussi avec les installateurs ils vont vous conseiller de soit mettre plusieurs petits crochets à neige entre les panneaux ou une grosse barre à neige en bas des panneaux donc ça c'est à discuter avec eux sur place à ce moment-là dans l'option la barre à neige est prévue mais sur le principe encore une fois moi volontairement je n'ai pas voulu qu'ils les mettent j'aurais pu demander les barres à neige mais je n'ai pas voulu parce que ça m'arrange bien ce n'est pas un endroit où je passe tout le temps et je sais bien que quand il est neigé 30 ou 40 cm que je ne monte pas ma tente de camping sous mon toit à ce moment-là parce que là franchement si vous chopez la dernière couche de neige qu'on a eue il y a 1,50 m de neige au pied du toit qui tombe d'un coup donc là ça peut vraiment être dangereux mais donc a priori on sait bien que quand il y a beaucoup de neige sur mon toit personne ne va se balader là-bas en général avec le soleil les panneaux solaires ils fondent très très vite donc là moi j'ai eu cette année je dirais allez un bon mois où j'ai eu des panneaux solaires photovoltaïques pendant de la neige sur mes panneaux je suis à 2000 m d'altitude un bon mois maintenant ça fait j'ai eu de nouveau quand on a eu les 40-50 cm ces quelques jours en dernière et puis une grande partie du toit avait déjà glissé j'ai enlevé le reste mais je veux dire le mieux c'est de ne pas aller parce que je vois la tête de ma chérie quand je monte avec mon toit en plus j'ai un balai je pousse c'est un peu glissant imaginez ne faites pas la même bêtise que moi peut-être une dernière question pour finir moins technique mais je vois qu'elle a été posée deux fois pensez-vous que nous serons taxés d'ici 10 ans sur les surfaces de panneaux solaires pour compenser les pertes d'entrée d'impôt sur le fuel alors si vous me laissez un petit moment je vais chercher ma boule de cristal et puis je vais essayer de vous répondre franchement j'en sais rien c'est impossible de vous répondre fondamentalement il y aura peut-être une taxe vous avez des impôts à payer sur l'énergie que vous produisez donc c'est considéré comme un revenu donc certains cantons en fonction d'il y a un seuil au-delà je vous demande mais qu'est-ce qu'on aura comme politique dans 10 ans mais j'en sais rien du tout on aura peut-être que des verts qui diront que c'est plutôt une bonne idée et on aura que des gros pétroles qui penseront que c'est une mauvaise idée impossible de vous répondre j'ai pas de boule de cristal mais qu'est-ce que j'aimerais en avoir une je devrais aller voir Irma pour qu'elle puisse me faire une prévision des prix d'électricité dans les 10 prochaines années ce serait tellement cool vous savez on n'a pas du tout imaginé moi quand j'ai fait mes études c'est le cas pour ceux qui sont un peu plus âgés les panneaux solaires c'était même pas un sujet en fait parce qu'on n'en parlait pas c'était beaucoup trop cher c'était que ponctuellement on en faisait sur des bâtiments des cabanes d'altitude où il n'y avait pas d'énergie on n'a pas pu imaginer qu'en l'espace de 10 ans on est divisé par 10 le prix des installations donc dans 10 ans mon dieu si ça se trouve il y aura une installation il y aura de la peinture solaire qui existera on n'en sait rien donc impossible de vous deviner dans le pipe aujourd'hui il y a pas mal d'innovations intéressantes mais je veux dire on a quand même atteint un taux de production un rendement qui est quand même intéressant on est aujourd'hui sur des panneaux qui sont vraiment efficaces et qui sont produits à la chaîne donc on n'est pas sur des prototypes donc aujourd'hui si vous mettez des panneaux solaires photovoltaïques sur votre toit il y aura des millions de gens qui auront eu les mêmes panneaux que vous mais je vous dis il y a 30 ans quand j'étais à l'université à l'EPFL mais on n'imaginait même pas que c'était possible qu'un jour toutes les maisons puissent être équipées à des prix raisonnables et des panneaux rentables on parle de rentabilité de 12, 13 ans 14 ans évidemment sur le toit et moi le foutu c'est différent mais pour un toit normal on est sur des rentabilités qui sont moins de 15 ans donc les panneaux sont non seulement financés par l'économie d'énergie qu'on fait à la maison en plus ils rapportent de l'argent mais je ne sais pas si les gens qui ont à peu près mon âge se souviennent des coûts du kilowattheure de production qu'on avait c'était un rêve tout ingénieur mais un rêve inaccessible pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui ça fait partie normalement d'une maison neuve toutes les maisons neuves sont équipées de panneaux solaires photovoltaïques sans aucun doute parce qu'on évite la couverture donc on gagne et en plus on produit de l'énergie donc moi je ne connais pas de maisons neuves qui n'ont pas de panneaux solaires ou si c'est le cas l'architecte il faut qu'ils retournent à l'école très bien je vous remercie pour vos réponses je pense qu'on a fait un peu le tour je propose que les personnes s'il y a d'autres questions qui sont peut-être plus spécifiques à vos toits à vos maisons n'hésitez pas à les poser directement via les adresses qu'on vous a transmises je rappelle que dans le chat j'ai mis des documents donc vous pouvez les télécharger sans autre et puis je vous encourage à vous inscrire en tout cas pour la pré-révaluation puisque ça ne vous coûtera rien du tout et puis ça vous donnera une bonne idée de ce qui est possible de faire ou pas donc je vous souhaite une bonne suite de soirée une bonne nuit et puis à très bientôt à très bientôt C'est parti !